Des humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, fouler le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Dans les mythologies autochtones, les créatures fantastiques ont généralement un rôle positif. Ce sont des esprits de la nature qui servent de guide spirituel, de protecteur. Mais il y a une bête, un monstre terrible et terrifiant, plus épeurant encore que le diable pour les catholiques, qui se promènent d'un océan à l'autre dans les grandes forêts du Canada. Les Atikamekw vont le nommer le Kukudje, Wittiko chez les Cree, les Micmacs ont une version féminine qui se nomme la Gougou, il va s'appeler chez les Malécites l'Ottikou. Mais les Blancs connaissent aussi cette créature qui possède un cœur de glace et prononce toujours son nom avec frayeur, le Windigo. Les anciens parlent du cercle de la vie. Et dans le cercle de la vie, toutes les composantes de la nature sont égaux. Il y a comme un monde parallèle à côté. On peut voir ça comme un monde parallèle. Donc, les esprits, tout ça, vivent là, en ce moment, à côté de nous autres. Dans la philosophie autochtone du Québec, c'est pareil. Un humain, un arbre, un chien, un chat, un esprit, tout le monde est au même niveau. Donc, quand on coupe un arbre, on ne fait pas que couper un élément de la nature, il y a l'âme qui vient avec. Chaque peuple, selon sa situation géographique, possède sa propre façon de voir, de concevoir, de décoder, d'interpréter et de se raconter le monde. Le Windigo fait partie d'un cocoillet. Il peut manger des ours, il peut manger l'orignal, mais je ne sais pas, il préfère peut-être manger des hommes. Dans la mémoire, on savait que les cocodiers pouvaient manger les enfants comme les vieillards. Le Windigo, à la base, lorsqu'il arrive, n'est pas nécessairement géant. Il peut être la grosseur d'un humain. Et à chaque fois qu'il mange, il grossit la même quantité que la chose qu'il vient de manger. Alors, c'est ce qu'il fait qu'il a toujours faim. Parce que ce qu'il vient de consommer, il vient de le prendre en volume. Alors, il a encore la même faim qu'il avait. Donc, c'est pour ça qu'il a toujours, toujours faim. C'est une bête qui doit mesurer 20 à 22 pieds de haut. Squelettique, la peau tendue, momifiée, comme un tambour. On voit les os qui se déploient à l'intérieur, qui poussent à travers la peau. Ils n'ont pas de lèvres. Et ils ont une haleine infecte. Parce que tout ce qu'ils ont mangé, les humains, massèrent. C'est une bête terrible. On la sent venir de loin. Quand on l'attendait à arriver, il fait du bruit. Donc, ça casse les arbres. Dans son passage, il est détruit. Il casse. Il passe. Le Wendigo est, au moins au Québec, typifié comme un géant, généralement de l'inception non-humanoïde. Il y a un peu de l'inception. Et ce qu'il fait, c'est qu'il y a à travers les arbres, en tirant des arbres et en ravisant des villages. La forme va varier beaucoup. Dans certaines populations, on va avoir à faire à des êtres humains, mais qui ont une apparence assez terrifiante. des gros yeux, la peau, la peau plissée, des grands doigts croches, et ainsi de suite. Dans d'autres cas, il va prendre une allure plus monstrueuse, un mélange d'êtres humains et d'animals. Et dans d'autres cas, ça va être simplement un esprit. C'est-à-dire qu'on sait que le Wendigo rôde autour de nous. Le principe même de la légende, c'est d'expliquer le monde pour lui donner un sens. Aussi, elle sert à enseigner des principes de vie afin d'assurer la cohésion d'une société. À l'origine, le comte, chez les peuples amérindiens, c'était pas uniquement un divertissement, mais c'était d'abord et avant tout un outil. Un outil avec lequel on pouvait transmettre un savoir, transmettre une connaissance, et encore plus important que ça, qui était essentiel. C'est un outil qui était essentiel à la survie des Amérindiens. C'est une croyance qui est assez complexe, parce qu'on la rencontre pratiquement à l'échelle du monde algonquien, mais sous différents noms et sous différentes formes aussi. Certains vont l'appeler effectivement Wendigo, d'autres vont l'appeler Achen, d'autres vont l'appeler Cocoche, Gougou. Out in Western Canada, it's known as the Witigo, it's also known as Atush Achen and Chinoo. Ce personnage-là va être associé, si on parle de façon générale, au mal. C'est-à-dire qu'on va associer à ce personnage-là des comportements qui sont hors normes. De sorte qu'il devient un modèle à ne pas limiter. J'avais probablement cinq ans quand j'ai pris conscience de cette histoire de Cocoche, parce que mes parents, au coucher du soleil, m'amenaient voir grand-père. Et c'est là que j'ai attendu les premières histoires de Cocoche, et que ce Cocoche-là mangeait les êtres humains. Wendigo peut être présent dans plein de domaines de la vie quotidienne. On peut s'en servir pour avertir les enfants, par exemple, de ne pas s'éloigner du campement, par exemple. Et quand nous sortions chez grand-père, j'avais toujours cette habitude de regarder de chaque côté du chemin. Ça avait fait sa marque. Ça se passe ici dans le territoire, mais plus au nord, là que ça va jouer. C'est des trappeurs, c'est des familles qui étaient là-bas. L'aîné, à un moment donné, a dit « Oups! Il y a quelque chose de mauvais qui s'en vient. Cocoche-là. Cocoche-là s'en vient. » Puis il vient ici, là. Il sait qu'on est ici, puis il s'en vient. Il attendait de loin, doucement, tranquillement, s'en venir. Là, il a dit « Vous allez vous cacher avec tous les enfants. » Puis moi, je vais l'attendre d'ici. Quand Cocoche-là est venu, bien, il avait le feu. Au feu, il voyait les tentes qui étaient là. Il a tout enlevé, arraché les tentes, mais pas trop. Il était forcheux, là. Le cri qu'il pouvait, tu sais, hurler, là, ça devait être quelque chose. Il y avait comme une lutte entre deux personnes, tu sais. Les cris du coucou de djem, je dis quoi. Là, il demandait aux esprits de la forêt, des arbres, de venir l'aider. Puis les racines des arbres l'ont attaché au coucou de djem. Et on l'a soulevé dans les airs et on l'a transporté au bout du lac. Et là, il y a un pain, un grand pain. Et là, on l'a embroché. Et là, on l'a rené au beau комментарien. Et là, on l'a fait, on l'a raccourie pour y aller améliquer. Et là, on l'a fait, on l'a dit. Et là, on l'a fait, on l'a fait. Il s'agit, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Les Algonquins, donc, pendant très longtemps, étaient des populations qui vivaient, qui survivaient surtout, des succès de la chasse. Mais c'est un mode de vie qui n'est jamais garanti. Alors, il est arrivé, en tout cas les documents historiques relatent un certain nombre de cas, où des populations se sont retrouvées comme ça sur le bord de la famine à cause des insuccès de la chasse. Et que vraisemblablement, il y a eu des cas de cannibalisme, c'est-à-dire pour survivre, on a dû sacrifier un individu, comme c'est arrivé chez des Occidentaux. Dans leurs écrits, les Jésuites nous parlent régulièrement de gens qui deviennent complètement fous et se mettent à manger leurs semblables. La compagnie de la bite du Tusson en recense aussi un grand nombre dans son historique. Même dans les annales judiciaires du pays, on retrouve au Canada de nombreux cas de Windigo. C'est un personnage aussi qui va parfois servir de caution lorsque des individus vont poser des gestes qui sont eux-mêmes hors normes. Donc, des gens, par exemple, pourront se défendre en disant, bien finalement, c'est Windigo qui m'a fait faire telle chose. Ou c'est Windigo qui a fait telle chose. C'est pas moi. La plus vieille notice que nous ayons concernant le Windigo nous provient du père Paul Lejeune. Au cours de l'hiver 1634-1635, le Jésuite écrit qu'un Indien de Trois-Rivières devint fou et tenta de manger son frère, sa femme et sa belle-sœur. Les prêtres apportent aussi qu'en 1661, d'autres Indiens lui avaient raconté que des familles entières avaient été apparemment dévorées par des démons. On a le personnage mythique un peu, un géant au cœur de glace, qui se promène l'hiver, qui mange les Amérindiens et qui est capable d'arracher des arbres. Et l'autre aspect très intéressant, sur lequel on a le plus encore de récits et de témoignages, c'est la possession d'un individu par le Windigo. À ce moment-là, il devient meurtrier et cannibale pour son propre entourage. Et ça, c'est un comportement tellement bien décrit qu'il ne peut être que vrai. Si on regarde un petit peu plus loin que la légende, on comprend rapidement que le Windigo est interprété comme un code de possession pure. L'esprit du Windigo transformerait les Amérindiens en mangeurs d'hommes, mais seulement à certaines conditions. L'individu qui est possédé commence à se retirer. Il parle moins. Il est jaune, comme on disait. Il vire en rond. Il va pas chasser. Il va pas faire rien. Il mange pas. Même il peut vomir. Il a donc de l'anorexie. Il se retire. T'as beau lui parler. Et certains décrivent qu'ils voient leur entourage en gibier. Le nombre de cas documentés au Canada serait d'à peu près 500. Le plus célèbre cas de Windigo fut rapporté en 1878. Il s'agit d'un type que l'on nommait «coureur rapide » et qui vivait à Saint-Albert près d'Edmonton. Alors, «coureur rapide », bon, on dit qu'il fait des cauchemars depuis qu'il est jeune. Mais bon, on parle dessus, une vie bien normale. À l'automne 1878, il part donc pour ses terrains de chasse avec sa femme, ses cinq enfants, son frère et sa mère. Tout le monde parle là-bas. Pas de nouvelles pendant l'hiver. Tout le monde fait ça. Alors, tout le monde, ça va dans ses camps. Il revient en mars 1979 à l'émission de Saint-Albert. Il dit «les pères, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de gibier, la catastrophe. Les enfants sont tous morts de faim. Mon frère, ma mère sont partis pour chercher de la bouffe parce qu'ils étaient tellement désespérés. Ma femme s'est suicidée de désespoir. Alors, je reviens tout seul. » Personne ne remarque qu'il n'est pas très maigre pour quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps. Il « coureur rapide » aime bien les enfants. Il jase avec les enfants. Puis il leur raconte toutes sortes d'histoires. Et à un moment donné, il y en a un qui dit « Hey, coureur rapide, veut qu'on parte avec lui dans le nord, un peu tout ça. Attendez, attendez le retour du père le duc. » Et là, il dit « Il y a de quoi qu'il ne va pas. » Il se réveille toutes les nuits avec les cauchemars et tout. Ça va voir Séver Gagnon, l'inspecteur de la police, monter du coin. Et déjà, l'inspecteur avait eu des nouvelles d'autres Amérindiens qui avaient dit « Là, là, il s'est passé de quoi cette famille-là. Regardez, allez voir où il s'est passé quelque chose. » Donc, on arrête coureur rapide, une expédition est montée et on découvre qu'en effet, il a mangé tout le monde. Et il a dit au père le duc, entre autres, à qui il a complètement tout confessé, « Le Wendigo m'a poussé à faire ça. » Le dernier cas, justement, assez récent, 1885, il y a une vieille dame dans les plaines canadiennes qui a dit « Tuez-moi, je suis un Wendigo. » Elle dit « Achievez-moi, je suis un Wendigo. Si vous ne me tuez pas avant la levée du show, je vais manger quelqu'un. » Apparemment, dans un locale rémoire du Nord-Alberta, un homme a montré des symptômes de l'insanité. Il a continuement imploré les gens à le tuer parce qu'il a dit qu'il allait manger les gens si ils n'ont pas arrêté. Donc, les villagers, qui n'ont pas d'autre recours, ont décidé de le tuer. La psychose du Wendigo, ça fait longtemps qu'on pense que c'est une maladie, ça, qui atteint. Et les chamans, jusqu'à un certain point, peuvent essayer d'intervenir. Passer un certain stade de la maladie, c'est fini. Il faut l'éliminer. On ne sera pas capable de le ramener. Ils ont fait venir un métisse qui était pas catholique, encore traditionnaliste, Charles Bois. Et puis, on lui a demandé, lui, d'abattre la bonne femme le plus vite possible. Puis, il l'a battu d'un coup de casse-tête en arrière de la tête, il l'a battu. Et voilà. Tous les Wendigos d'un océan à l'autre ont un point en commun, leur cœur de glace. Comme c'est une créature pratiquement indestructible, la seule façon de les tuer, c'est de prendre du gras d'animal bouillant et de le verser justement sur ce cœur afin de le faire fondre. Mais la question que je me pose, c'est comment un cœur humain de chair peut-il soudainement devenir un cœur de glace? Je me suis demandé qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en commun entre les Inuits et les Amérindiens algonquins nomades qui pourraient expliquer ça. Est-ce qu'ils mangent la même chose? Est-ce qu'ils pourraient être intoxiqués par, je ne sais pas, du métal, du plomb? Et il y a quelque chose qu'ils ont en commun et qui semble être en commun chez quelques Wendigos, c'est d'avoir mangé de l'ours. Et l'ours a un parasite habituel qui est le trichinella nativa, qui peut, dans de rares occasions, atteindre le cerveau. Parce qu'habituellement, c'est un petit verre et il se tient dans les muscles. S'il atteint le cerveau, la personne va avoir une encéphalite et va avoir différents phénomènes. Est-ce que, lié à l'isolement, une espèce de stress, parce qu'il faut que tu ramènes de la bouffe, tu n'as pas d'autre choix, tu vas mourir? Est-ce que tout ça pourrait provoquer le comportement observé chez les Amérindiens? C'est une hypothèse qui reste à prouver, mais qui serait plausible pour expliquer ce qui se passe dans la possession. Chaque créature fantastique, par les récits qu'on en fait, porte en elle des enseignements essentiels à livrer aux générations qui suivent. C'est particulièrement important, surtout dans des sociétés qui n'ont pas développé la communication par l'écrit. Le conte amérindien, pour moi, c'est un peu ça. C'est prendre le temps d'informer, de parler, de diffuser, de transmettre des connaissances. Mais des connaissances qui sont, des fois, très profondes. Il y a le premier sens, il y a le deuxième niveau, le troisième niveau. Et dans plusieurs contes amérindiens, on ne s'arrête pas à la première histoire ou à l'information, il y a la morale. Je pense que c'est important que le cocodier nous fasse peur, parce que ça nous permet aussi de faire une introspective de notre vie. Le Wendigo, il a été créé par des peuples chasseurs-cueilleurs. C'est une mise en garde. C'est contre la famine. Le Wendigo, c'est regarde, si tu ne fais pas ce que tu as à faire pour le groupe, pour le clan, pour la famille, c'est ça qui va t'arriver. Après l'arrivée des hommes blancs, il y a eu, évidemment, la traite des fourrures, qui ne pouvait tenter d'aucun de prendre plus d'animaux qu'il devait en prendre. Et évidemment, le Wendigo est vraiment le symbole contre les abus. Et moi, je crois sincèrement que le Wendigo, la croyance du Wendigo est venue plus forte, parce que plus de gens étaient tentés d'abattre plus d'animaux qu'ils en avaient besoin pour faire des biens matériels. Et donc, les sages ont parlé plus du Wendigo. Moi, je suis en train de faire des biens numériques, comme je la veux-tu de là. J'ai vu un vieux début. Il y a toujours des biens d'alors et dans les biens. Il y a toujours des biens d'alors, Les gens sont venus en train de faire des choses. Ils ont fait 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 des choses. En mon avis, avec l'advent de la christianité, les laws canadiennes et les institutions, et de l'économie canadienne agricole et industrielle canadienne. L'économie de l'économie et de l'économie de l'économie, de l'économie de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Même si les nomades sont devenus des sédentaires, le souvenir du windigo reste toujours présent dans les cultures autochtones. Aujourd'hui, on parle moins de son côté cannibale terrifiant, mais plutôt d'une magnifique métaphore. C'est-à-dire qu'on parle de ce qui transforme l'homme en monstre, son coeur de glace. C'est une belle image, parce que nous pouvons, nous aussi, se poser cette question-là. Si nous n'avons pas développé ces valeurs-là, nous avons un coeur de glace. La machine, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de coeur. Ça détruit... C'est comme... qu'on peut dire, quand il part dans la forêt, il détruit la forêt. Le windigo est venu comme un... ou un éconnement que l'héraire chimique. On se pose à normalement une autre condamnisation démologie. On peut imaginer la terre. dans la vie, puis il faut grandir comme ça, pour pouvoir partager, puis être conscient aussi de la vie. Si tu n'as pas de cas, tu sais, tu n'étais plus un homme. Quand ils ont été voir, ils ont été voir là-bas, bien là, il y avait juste un arbre qui n'avait plus de branches, tout débranché. Le coucou-tien avait disparu, avec la lumière. Et l'aîné avait dit, tant que cette table-là va rester debout, bien il n'y en aura plus de coucou-tien. De nos jours, les mangeurs d'hommes existent encore, je l'affirme. Parfois, ils sont en complet cravate et ils aiguisent leurs dents dans la fidance. D'autres fois, ils ont l'allure de gourou et attaquent leurs victimes à grands coups de doctrine. Il faut toujours être attentif à la sagesse des contes des Premières Nations, car même si le monde change, ces histoires-là nous rappellent toujours que l'homme, lui, demeure toujours le même. Ce personnage-là que nous appelons le coucou-tien, c'est le mammouth. Alors, c'est cette image-là qui a été ajoutée avec un personnage inventé, ceci pour développer chez l'être humain le sens de l'écoute, de l'observation et aussi le contrôle, la concentration. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada